et bien bonjour à tous les amis c'est capi j'espère que vous allez bien moi ça va super on se retrouve donc pour le petit récapitulatif de fin de marathon donc nous sommes le lendemain matin comme vous le savez il ya eu un petit crash du stream hier j'ai jamais réussi à relancer mais je me suis dit que je vous montrerai où on en est arrivé enfin où j'en suis arrivé au bout du marathon voilà j'ai utilisé les plus de 1100 points d'énergie à peu près au final donc ce qui est vraiment pas mal et j'ai fait pas mal de choses je vais vous montrer quoi pour les gens qui n'ont pas suivi du tout le lève et qui voulait juste voir le répitue le récapitulatif donc tout de suite au niveau des monstres voilà donc j'ai passé et ligne en cinq étoiles en sacrifiant les angémones et des monstres qu'on n'avait pas l'utilité comme par exemple la fée au que j'étais j'ai monté quatre étoiles rapidement j'en ai profité pour pour un peu mieux ruiner ligne donc j'ai mis toutes ces ruines à plus neuf sauf celle ci que je dois toujours trouver une meilleure donc elle fait des dégâts juste monstrueux enfin moi en tout cas c'est vraiment mon coup de coeur c'est c'est ce cela qu'on amia elle a tous et toutes ces ruines à plus 6 mais je compte pas laisser ses runes là dessus donc du coup quand je trouverai des runes adéquates je les enlèverai celle là je les remettrai sur quelqu'un d'autre le chevalet magique et niveau 30 elle par contre ses rues ne sont pas encore faites faudrait que j'avance un petit peu plus dans le dans le scénario pour pouvoir comment dire avoir les un set de rune au fatal ou quelque chose comme ça pour mettre dessus l'elfe patrouilleur il a toujours ses rues n'a plus si soit la foule pour son attaque et foule l'âme il fait des dégâts pas mal honnêtement mais voilà c'est ça un bon perso mais voilà il n'est pas éveillé les rues ne sont pas fort remontées c'est pas vraiment les bonnes qu'il faut dessus donc voilà ensuite ben j'ai chopé un inigami haut en droppant enfin en essayant de choper des des bonus en faisant arde le scénario de la première zone je les choper au boss donc je me suis dit c'est pas mal je peux le mettre de côté pour si jamais chopé nini gamine light j'ai monté ainsi que le garuda et le haut élémentaire dark et je suis aussi en train de monter une petite chanon qu'il faudrait éveiller un de ses quatre quand quand je pourrais jouer le jour où il y aura le paix demain en fait ouais bêtement je pourrais jouer demain je le ferai sûrement stream comme ça j'essaierai de récupérer assez pour monter chanon et pourquoi pas essayer d'éveiller ramagos pour ça quand j'aurai des meilleurs une énergie mais je pourrais essayer de le monter ce pourrait être vachement utile je pense sinon voilà qu'est-ce que je pourrais voilà on a toujours des quelques petits vélans à monter encore cinq petits cristaux et on pourra comment dire on pourra prendre un petit pack de trois vélins ce que moi j'attends rarement jusqu'aux 750 parce que voilà je comme je joue beaucoup j'aime bien que ça avance vite donc dès qu'on aura les 225 je vais essayer de les ouvrir je vais voir s'il n'y a pas bêtement les rivaux dans l'arène qu'on pourrait taper comme ça on aurait les cinq et comme ça je le fais avec vous on va les voir dans l'arène alors ça passe joue à grand chose on a lui on remet la dream team donc vous allez voir en général et l'in one shot absolument tout le monde donc il n'y a vraiment pas de souci à se faire bien et mon jeu qui a craché c'est super c'est pas grave on va le relancer voilà c'est le seul problème que je joue sur la fun ok la qualité meilleure mais ça arrive qu'il y ait des crash et voilà c'est c'est inopinément de ma volonté on n'a plus d'énergie de côté en plus alors voilà on peut les taper gridi ce que je vous montre un petit peu ce que ça donne donc là ce qu'il ya c'est que pour moi le prochain perso qu'on va un petit peu foutre dehors c'est le chevalier magique je pense parce qu'il nous faudrait un tank parce qu'en niveau dégâts on a les lignes qui fait des dégâts de port et vous allez voir ce que ça donne quand il va taper bon là c'est l'est elle a endormi du coup pourrait pas voir mais là vous pouvez voir quand même que le lève patrueur mais des dégâts franchement pas dégueulasse pour son niveau regardez vous moins 2100 avec l'auto attaque en coup critique il fait vraiment très 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 souvent des coups critiques donc là malheureusement elie n'a pas pu jouer alors on va essayer de vous montrer ce que ça donne contre eux honnêtement ce perso enfin je pensais pas que enfin vous me l'avez conseillé pendant le live que ça faisait des dégâts de dingue mais je pensais pas que ça va faire ça donc voilà on va utiliser notre spell principal et voilà il reste plus grand chose on utilise le garouda pour lui rendre un tour n'a pas fait de coups critiques et voilà donc ça passe vraiment crème honnêtement en plus je suis en train d'essayer de la passer 35 comme c'est une fois qu'elle sera 35 b voilà elle sera tranquille a parfait on a eu les 10 qu'on va pouvoir prendre un petit pack un pack spécial pack de l'invocateur donc vous je vous conseille pas forcément de prendre ce pack là moi c'est surtout parce que j'ai la flemme d'attendre et que comme je joue rarement sur ce compte si peut-être maintenant je joue un peu plus parce que voilà il est un peu avancé mais comment dire je vous conseille d'attendre le pouvoir à la voir le pack premium donc ce pack si qui est beaucoup plus avantageux mais il faut attendre un peu plus pour pouvoir l'avoir mais bon comme moi j'ai la femme d'attendre et ben moi je prends l'autre voilà comme ça on va ouvrir ça ensemble c'est chopper des bons perso alors un petit taoliste feu pas très utile à des étoiles oh c'est figaro je pense le joker au bon il pue la merde mais bon pourrait peut-être l'utiliser ça c'est bien donc ça c'est bien on a eu au moins à quatre nattes et on a eu bulldozer je pense c'est le feu et ça il me semble ouais c'est le feu qui lui pourrait être utile je pense qu'on en avait déjà un ouais on en avait déjà parce qu'il ya de bien on a eu un 4 étoiles nattes donc ça c'est vachement bien on pourrait peut-être réanimer avec une invasibilité imité pendant ou la pandature ok un tour au moment de la mort avec 25% effet automatique ouais c'est pas mal ça en fait bon ça risque d'être plus dur et éveillé mais ça mettra plus de temps mais honnêtement il peut être pas mal je pense tata 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 fatal suite qu'est ce qu'ils racontent ils le jouent n'importe comment joue fatal focus comme tous les autres comme tous les autres joker dans une carte aiguisée 4 à 7% peut-être avec façon de pv de l'ennemi bon voilà c'est pas le ski là celui-là est vraiment pas mal augmente les pv des monstrales et 33% dans les dans les temples donc c'est à dire dans dans le donjon de kéros ouais franchement c'est pas mal je suis assez content je vais le bloquer il peut nous être utile c'est pas le meilleur quatre étoiles qui existe mais encore une fois il peut nous être utile j'ai vite fait regarder sur ce mauroire db en même temps pour vous dire ce que ça donne qui s'appelle sian ouais c'est le moins le moins bien tous malheureusement mais comme une contre une fois c'est un quatre étoiles natif et nous n'en avons pas un seul autre à part le show elle dit et je pense que ouais le joker peut honnêtement placer le chevalier parce que sa compétence de leader est vraiment très très forte donc je pense qu'on partit le son on va essayer de mettre en fatal l'âme ou fatal focus je ne sais pas encore on verra bien les runes qu'on chope et on essaiera de l'éveiller quand on aura assez on voit un petit peu ce que ça donne donc là je suis à combien de minutes une dizaine lumine ben voilà c'est parfait je voulais vous faire cette vidéo pour vous récapituler ce qu'on avait fait tout simplement voilà il n'est pas qu'intermédiaires qui sont ouverts là maintenant pour voir à 5 nates et 150 plus encore 750 de l'énergie de la mana un parchemin d'éveil c'est quoi ça qui tire tu peux éveiller n'importe quel monde 3 à 5 étoiles c'est bien ça c'est pas mal ça en fait ben voilà si vous avez de l'argent mettre dans le jeu voilà où pour ça vous vous pouvez le dépenser ah oui juste avant de vous quitter je voulais vous montrer ce que je fais pour le moment pour pour monter les persos en fait je me mets sur fémon je prends éline et konamia et alors je prends deux autres personnes voilà par exemple je prends de ces quatre là le bonus sera pas utile là donc on va pas le mettre et c'est comme ça que j'ai fait en fait j'ai utilisé bien 600 d'énergie en faisant fémon on avait l'xp x2 donc c'était bien on en a encore un de booster d'xp donc quand ce sera quand j'aurai mis assez d'énergie de côté je pense qu'on en refera un mais je pense que le prochain 5 étoiles ce sera konamia à monter parce que éline konamia honnêtement c'est un excellent combo on part on va essayer de monter le petit joker le cyan donc c'est le troisième joker que j'ai depuis le début du jeu et j'ai jamais eu deux fois le même c'est pas mal mais j'ai jamais eu le chêne malheureusement mais je pense honnêtement qu'il peut être vachement utile parce que son deuxième skill là qui peut qui peut comment il est un effet random sur tous les ennemis donc ça c'est vachement bien en fait et vous voyez je récupère beaucoup d'énergie en le faisant et je revends les runes à chaque fois donc c'est vraiment sympathique comme on doit pour xp et et voilà en tout cas je vous remercie d'avoir regardé la vidéo les amis je vous dis à très bientôt sur ce moment le soir ou bien soit un autre jeu je ne sais pas encore j'essaierai de faire une vidéo peut-être au serveur asiatique pour essayer de choper des comment dire des essences pour monter notre joker pour l'éveillé surtout et ben on se retrouve quand ce sera fait donc je dis à très bientôt les amis merci d'avoir regardé cette vidéo salut à tous ciao ciao